Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne aux nouveaux arrivants. Nous avons profité de ce long week-end de l'ascension pour rendre visite à Lady L et faire un nouveau voyage au sable d'Olonne. Bricolage et préparation du départ ont ponctué le séjour. Petit résumé dans cette vidéo. Pour commencer, un petit résumé des vidéos précédentes. Vous vous rappelez, nous avons vu le transport de Lady L de l'usine des sables d'Olonne par la route en convoi exceptionnel. Ce fut ensuite la mise à l'eau à Port Olona dans le bassin des Cargo, moment important dans la vie d'un bateau. On finalisera son équipement et le temps des essais et de la prise en main est arrivé avec ce passage mythique du chanel des sables d'Olonne. La visite guidée clôt cette présentation de Lady L. Mais revenons à ce début de week-end prolongé de l'ascension. Tout commence par le chargement de la voiture pour un énième voyage vers le bateau. En effet, nous avons profité de nos séjours au sable d'Olonne pour mener à chaque fois du matériel et des affaires personnelles. Cette fois encore, la voiture est bien pleine. J'ai profité de ces quelques jours pour monter dans les sous-tavents les échelles d'accès que j'avais préparées à la maison. Comme promis, voici les images de leur pose à bord. Ici, celle de bas-bord. Les sous-tavents sont spacieuses et serviront à beaucoup de rangement. Ces échelles faciliteront la descente et la montée lors des interventions. Les fixations hautes sont des équerres en alu rifté et les piétements vissés dans le plancher. L'ensemble est cohérent et assez solide pour cette utilisation. Même punition pour tribord, ici à l'écran. Cette soute servira principalement de soute à voile et accordage. D'autres menus aménagements ont été effectués. La pose de taquet sur le mât pour frapper les drisses des rampes à pavillon. On est monté au mât pour refixer la gérouette mécanique qui avait pris quelques libertés. On en a profité pour poser le réflecteur radar sur l'un des losanges. Dans la dernière vidéo sur la présentation de l'ADN, j'avais oublié de vous montrer les sous-tavents moteurs. Je répare cette erreur aujourd'hui. Ici, la cale moteur à bord. Outre le moteur, bien entendu, un Yanmar 3YM de 30 chevaux avec Cell Drive, on y trouve les sectionneurs commutateurs de batterie, la batterie moteur et les accessoires périphériques habituels. Le tout est monté clairement et proprement. À l'arrière de cette soute se situe un coqueron assez spacieux avec plancher qui peut recevoir des rangements ou des accessoires annexes. Je pense principalement à un dessalinisateur. J'avais prévu la pose de la vanne d'arrivée d'eau de mer avant la mise à l'eau, lors des travaux d'équipement. Côté tribord, la cale moteur est étendique en partie, mais s'y trouve le vérin hydraulique du pilote avec sa pompe à huile. On distingue la barre d'accouplement des safrans et des drosses de barres en dynéa. Les commutateurs des batteries moteurs et services. Ici, le coqueron arrière est utilisé par le convertisseur 12V-220V-3kW Victron et le régulateur MPPT des panneaux solaires. Nous commençons à penser sérieusement au convoyage Lady L des sables d'Olonne en Méditerranée. Ce sera pour juillet, sous réserve de météo, aux environs du 2 ou du 3. Pour ce voyage, nous serons 3. On ne va pas se bousculer à bord. Lulu et moi, et mon équipier préféré, Pascal. Pour ceux qui ont vu les vidéos de Shercan en transat retour, c'est lui qui m'accompagnait lors de ce périple. On tournera à 3 sur des quarts tournant de 2h à 3h. La navigation va être principalement côtière. La seule grande étape sera les sables d'Olonne-la-Coronne en Espagne-Atlantique. Environ 3 jours de nav. Je vous montre une prévision d'itinéraire qui reste modulable en fonction des contraintes rencontrées. En principe, je n'aime pas me fixer des impératifs à la voile. Ils sont souvent source de stress et force à la flotte. Cela reste, on dira, un canneux. La première étape, donc, les sables d'Olonne-la-Coronne, est la plus longue. Environ 390 000 nautiques. Je compte mettre à peu près 3 jours. Puis la descente du Portugal se fera par étapes au gré des Anglis. De même pour le contournement de la partie sud-ouest de l'Espagne jusqu'à Tarifa. Gibraltar sera pour moi une terre connue, puisque je l'ai déjà passée 5 fois. Idem pour la remontée de l'Espagne côté Méditerranée, avec certainement Almerimar et Carthagène comme halte. De là, la traversée sur les Baléars enchaînera l'avant-dernière étape. Puis, retour en terre connue, direction les côtes sud de la France. Au total, ce périple totalise environ 1 700 000 nautiques, que l'on fera en mode semi-convoyage, semi-touristique, en fonction des impératifs météo. Au niveau temps, sans vouloir calculer, je pense, un mois de voyage. Nous sommes préoccupés également par les attaques d'orques sur les côtes portugaises et aux abords de Gibraltar. On en parle moins. Peut-être les choses se sont-elles calmées. Voilà pour l'approche de notre parcours. Sur le plan informatique, à bord, nous disposons de l'équipement d'origine, soit un écran multifonction, traceur, axiomne 9, de Rémarée, pour suivre notre route au poste de bas. La répétition de ces informations sont disponibles sur la tablette, à la table à cartes. Je ne suis pas encore familiarisé avec ces équipements que je découvre. D'autre part, j'ai gardé sur ma tablette le logiciel Navionics qui me sert de secours. Je viens de changer de logiciel sur mon PC. Je suis passé à Maxi Time Zero avec module de routage. Ce dernier est interfacé avec les instruments de bord par une clé Wi-Fi sur le port NMEA. Je dispose ainsi sur mon PC de la retransmission des infos vent, vitesse, profondeur et de quelques cales comme l'AIS sur mon logiciel de navigation. Voici une petite démo de routage sans prétention sur notre première étape, les sables, la corogne. Vous venez de voir sur Time Zero, les zooms sur nos points de départ, les sables et d'arrivée, la corogne. Mais avant, un petit rappel. Pour router un bateau, il faut alimenter le logiciel en données. En l'occurrence, il a besoin de la météo sur la période et bien sûr les performances sous-voile de votre bateau. On ne route pas de la même façon un croiseur et un imoka. Les caractéristiques s'appellent les polaires. Ici à l'écran, sous forme graphique, mais issu d'un tableau avec en abscisse les différentes forces de vent et en ordonnée les angles ou allures du bateau. Chaque point détermine votre vitesse en E. Il existe des polaires voile, mais uniquement à titre indicatif, c'est-à-dire que le logiciel vous donne la meilleure route et vous indique pour info, en couleur, la configuration des voiles apportées à ce type de temps. Les polaires vents que j'ai utilisées ont été fournies par le constructeur. Elles restent théoriques et c'est à chacun de les affiner avec l'expérience de navigation en modifiant le tableau Excel. Aussi, pour l'instant, cela reste tout à fait approximatif, mais à l'avantage d'exister et de nous fournir une base que chacun fera évoluer en fonction de sa façon de naviguer et des caractéristiques in fine de son bateau. Mais revenons au routage proprement dit. Il faut charger, dans un premier temps, la météo. Pour cela, il faut une bonne liaison Internet. À terre, pas de problème. Mais en mer, il faut une liaison par satellite. Iridium Go, par exemple. On choisit la zone de relevé météo et les caractéristiques de cette dernière. Le nombre de jours, ici 4 jours, car notre nav n'excède pas cette période. Ensuite, les modènes météo, ici GSF. D'autres existent. Je limiterai les autres choix aux données vent et pression. Il va de soi que plus on en demande, plus le poids du message augmente. Sur Terre, avec une bonne liaison Internet, pas de problème. Mais en mer, par satellite, il faut faire attention à la taille du message. On lance le téléchargement. On passe sur l'onglet planification et l'outil lancer le routage. Je viens chercher mon point de départ, les sables. Et un peu plus loin, mon point d'arrivée, la couronne, sans tenir compte des obstacles, en ligne droite. On voit bien le trait passer à l'intérieur des terres. Un tableau apparaît demandant les caractéristiques principales de votre routage. Ici, on peut choisir la date et l'heure du départ ou de l'arrivée. La vitesse du vent minimum à laquelle on lance le moteur. Le pourcentage des polaires, c'est-à-dire qu'on peut ajuster nos polaires en les optimisant ou en les dégradant. La profondeur minimale admise sous le bateau. Chose importante, les conditions au maximum de vent et de hauteur de vagues. Ici, 30 nœuds. On lance le routage. Le logiciel après calcul donne la route optimum à faire en fonction des données choisies. Ici, en vert. Un tableau récapitulatif nous informe sur la distance totale et la durée du trajet. Puis, les différentes conditions de nav, avec leur le temps, au pré, au travers, au portant et au moteur. Les heures et dates des départs et d'arrivée. Les conditions maximum rencontrées en vent, hauteur de vagues et en vitesse fond. Maximum. A vous de choisir de mémoriser le routage, de l'effacer ou de recommencer un nouveau routage avec des données différentes. Sur la route tracée, en zoomant, on peut lire les barbules de vent en un point très précis. Donc, la direction et la force du vent. Un diagramme nous informe sur toute la durée du parcours des conditions rencontrées. Sous-titrage Société Radio-Canada Les couleurs du routage Ici en bleu foncé Sont l'indication des voiles à porter En revenant sur le tableau des polaires voile On voit que cette couleur correspond à la grande voile haute Plus la voile d'avant à 100% Le bleu clair aurait été la grande voile haute Et le code zéro Au final, on garde le tracé de la route à faire Que l'on peut le mémoriser Voilà, cela n'a rien d'un tuto C'est une info que je partage avec vous Elle reste indicative Et n'empêche pas l'interprétation personnelle C'est un plus dans l'élaboration d'un voyage En espérant vous avoir intéressé A bientôt